Avril 2019 aura connu Anno 1800. Une révolution dans la licence rachetée par Ubisoft. Après la déception d'Anno 2205, les joueurs n'y croyaient plus. Et pourtant. Alors Anno 1800, qu'a-t-il de beau à nous offrir me direz-vous ? Et bien, beaucoup de choses. Tout d'abord, une époque en pleine révolution de l'industrie, un système de commerce revu, plusieurs mondes à conquérir avec leur propre style d'architecture et même leur propre peu importe. Une histoire sympathique à jouer. Et ouais, peut-être que j'en fais un peu trop. Bon, pour aller droit au but, vous pouvez jeter Anno 2205 et même 2070. Donc pourquoi ? Parce qu'Anno 1800, c'est devenu pour moi l'un des meilleurs jeux de gestion City Building auquel j'ai eu l'occasion de jouer. L'interface est simple, avec des outils performants. Les citoyens réagissent au travers d'un journal publié toutes les heures. Vous devrez user de votre influence pour faire rectifier les points négatifs sur votre gestion. Oui, puisque du coup, en fait, votre journal va reprendre tous les aspects négatifs de votre gestion et tous les aspects positifs. Et donc du coup, ils vont en dédier un article. Donc il y a trois articles par journaux. Et donc du coup, vous devrez user de votre influence si vous souhaitez switcher, mettre d'autres types d'articles qui auront des bonus d'influence, etc. Vous avez compris le principe. Autrement, les classes de population sont nombreuses. Vous en avez cinq. Et vous demanderont de vous étendre obligatoirement sur d'autres îles pour obtenir des produits de consommation. Parce que oui, le principe d'anneau, c'est tout simplement d'associer plusieurs types de ressources pour en créer une seule, des biens de consommation qui seront ensuite consommés par vos citoyens. Voilà. Donc le jeu vous offre aussi la possibilité, dès la classe artisane, de vous lancer à la conquête du reste du monde. Donc il y a une histoire avec l'ancien monde et le nouveau monde. Donc le nouveau monde que vous pourrez découvrir à travers des expéditions. Vous pourrez construire un zoo et y mettre des animaux, trophées de vos expéditions. Vous aurez aussi à gérer des révoltes. Si jamais vous ne répondez pas aux exigences de vos citoyens, vous devrez également gérer votre main d'oeuvre. Donc plus vous voudrez faire d'industrie, plus vous devrez faire des logements pour accueillir vos citoyens. Et c'est propre à chaque île. Donc du coup, si vous avez une île de taille petite, vous allez devoir vraiment maximiser la place pour mettre à la fois les logements et les zones de production et d'extraction. Le système de commerce aussi a été revu, ainsi que le système diplomatique et bien d'autres systèmes dans le jeu, tels que notamment le tourisme et l'attractivité. Donc concrètement, le jeu a une rejouabilité infinie. Vous pouvez également créer selon votre imagination concernant les bugs. Il n'y en a aucun. Le jeu connaît les mêmes faiblesses que tout bon jeu de city building, notamment l'affichage des habitants. Lorsque la ville est trop imposante, vous avez toute la ville qui bouge, etc. Avec tous les habitants qui sont affichés sur votre écran. Donc ça finit par être lourd et demander beaucoup de ressources. Et bien même là, Ubisoft a trouvé une solution. Ils ont limité l'affichage des habitants à la zone balayée par votre écran. Ce qui veut dire que du coup, dès que vous passez avec votre écran sur une zone donnée, que vous y restez un certain temps, vous allez voir pop, entre guillemets, apparaître des citoyens, des villageois. Pour que ça fasse du coup l'effet comme si c'est animé. Alors que du coup, droit derrière, vous allez totalement à l'opposé de la map. Vous revenez, il n'y a plus du tout les mêmes animations, les mêmes habitants que ce que vous voyez précédemment. Donc ce qui vous permet du coup, en définitive, de pouvoir, vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur de la NASA pour le faire tourner. Donc franchement, là-dessus, on peut dire merci à Jean-Michel Programmeur qui a eu cette idée de génie, entre guillemets. Donc pour conclure, le jeu, il vaut réellement son prix. Pour le coup, pour ceux qui ont vraiment des ressources limitées, je vous invite à checker dès qu'il y aura des soldes. Mais là, pour le coup, franchement, le jeu vaut réellement son prix. Les fans de jeux de city building et de jeux de gestion seront littéralement fans de ce jeu. Je ne m'en lance pas, en tout cas pour ma part. Les parties sont longues, toutes différentes. Il y a de l'animation avec des pirates et des révoltes. Franchement, je n'ai aucun point négatif à apporter au jeu. Il est fluide, les graphismes sont beaux et les mécaniques de jeu sont intéressantes et variées. Vous avez également des quêtes que vous allez pouvoir faire. Donc c'est des quêtes vraiment bateau. Allez chercher ça ici, là et là. Mais ça va vous donner plein de petits bonus et des choses comme ça qui vous permettront de pouvoir aller plus loin dans vos explorations. de pouvoir faire, voilà, je ne sais pas, d'avoir des bonus, d'influence, de bonheur, etc. Donc vous allez vraiment devoir gérer beaucoup de choses. Vous allez avoir beaucoup d'animation, beaucoup de choses, de la rejouabilité. Pratiquement, à chaque partie, vous aurez des événements différents qui vont venir. Et sincèrement, c'est juste méga top. J'aime énormément ce jeu. Donc voilà, c'est tout pour Anno 1800. Si vous souhaitez me voir, faire un let's play sur le jeu, je vous invite à vous manifester dans les commentaires. Et autrement, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les potes ! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Et je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501